et salut youtube du coup maintenant on va caster donc c'est parti pour les 16e de finale on a un gros serveur ici je suis là parce qu'il y a les lazy je sais pas si c'est bon au niveau du son dites moi les viewers donc je vais vous montrer l'arbre donc voilà on est serveur 4 ici parce que on a trois lazy donc c'est le principal on en a un ici je sais c'est ben on a que the blot avec lui donc il y en a deux et je crois que c'est tout c'est déjà bien non il y a de rien là donc voilà on a encore six lazy en lice c'est cool on a z drum aussi qui est avec nous qui est encore en lice donc c'est sympa j'ai pas le son du jeu mais j'espère que vous l'avez voilà c'est les 16e de finale donc meilleur demandé on a tous had round ce soir donc les 1 2 3 4 moi j'ai passé en 2 je me suis fait niquer au 3 donc je fais 150 au final de la zrt environ 150e donc là on est au round 4 et demain il y aura les 5 et 6 donc voilà donc là il me semble qu'il faut faire top 8 pour passer donc on va spec à peu près tous les lazy donc là nous sommes sur cloaks merde j'ai pas le carré attendez j'ai pas le carré sur mon clavier j'ai changé de clavier ah là ok il est totalement autre part par rapport à d'habitude mais c'est pas grave donc voilà on est sur cloaks devant on a le round qui est mené par spam donc on est sur forêt fléchir donc faut réfléchir map map assez étonnante de par son cut qui est ici mais aussi par son arrivée cloaks qui ne fait pas le cut le cut est à gauche là il ya des surprises pour instant des gros noms qui sont éliminés pas à ma connaissance après ouais on a quand même là il ya un gros gros niveau il ya pas mal de gens qui sont pas passés cloaks qui n'est pas réussi à passer non plus mais juste ici seulement mais on a pas mal de gens qui ne se sont pas qualifiés effectivement donc c'est plutôt embêtant mais mais en tout cas cette année il ya vraiment un très très gros niveau je m'en vais deux petites secondes sur le pc de stream histoire de changer mon titre cast serveur 4 ouais c'est bon dites moi s'il vous plaît si c'est bon pour le son parce qu'en vrai je suis pas du tout tac donc donc voilà on va spec que on va spec qui on va spec que yoshi qui est ici avec sa voiture dégueulasse de navi non en vrai ça va elle est pas mal mais mais c'est dommage que ce n'est pas la lazy parce que là ici elle est plus belle avec pas du tout chaud donc on est là dans le serveur il y a sardoche, il y a Gwen, il y a révolution, il y a Wazil, Happens, NRGZ, Kenz, Paki, c'est le plus connu on a même leur aussi qui est très connu on a M je ne sais pas qui c'est, Jaïka d'accord je ne le connais pas mais pas de souci on a spam Stix, Cloaks et Blorky qui sont là, Sard évidemment Sard c'est très étonnant, Twin, Thomas, Badlulu, Taz donc c'est qui ? Taz on ne connait pas c'est Koopaxi son login et donc voilà ça fait pas mal de monde, pas mal de monde mais c'est pas grave t'as coupé Memleur, Memleur ? Memleur est arrivé ? Ah c'est bon donc top 8 qui passe comme vous l'avez vu dans le chat donc on espère que les lazy passeront, on est encore 6 en lice puisqu'on a Xoblot et Bensword sur un autre serveur sur le serveur 2, Bensword est en live d'ailleurs ainsi que Dorian on est en raid sur le serveur 3, Dorian n'est pas en live, il n'y a personne pour stream, on ira peut-être check parce que voilà ça avance, Memleur n'a pas une très bonne connexion, je n'ai pas le spec je vais me mettre sur Revo donc cette map vous réfléchir, c'est pas une map que beaucoup de gens aiment parce qu'elle est difficile mais par contre la fin est intéressante quand même et très spectaculaire surtout donc c'est reparti, toujours en tête Memleur, on bat Lulu et Wozil qui se bat devant attention est-ce que ça cut ? Revo qui tente le cut et Revo qui passe le cut mais qui le passe mal donc au final il a perdu du temps, c'était pas worse pour lui on va les spec, on va les spec putain, on spec qui ? Bad Lulu qui devrait s'imposer Bad Lulu qui s'impose, bravo à lui, NRGZ qui tape l'arrivée, coup dur pour NRGZ le joueur d'Eden qui tape l'arrivée malheureusement ça c'est congo spam, Meier qui encroge spam dans le chat Sard qui rage un peu on en est où là pour les lazy, on en est où ? Yoshi n'a pas mis de points, Blorky a mis des points, Klux a mis des points là ça devient difficile, ça devient difficile pour certains l'objectif c'est les 8ème, pour d'autres c'est les 16ème, pour certains c'est les quarts mais les quarts ça va être très difficile à attendre après voilà, on ne sait pas, peut-être une bonne surprise est à prévoir on verra bien dans tous les cas c'est reparti encore une fois avec donc plusieurs Eden aussi dans la Gaiman on a donc 2 Eden 2 Eden sympa 3 avec Hoop, pardon je ne l'avais pas vu 3 avec Hoop donc c'est bien pour Eden aussi belle perf pour l'instant pour les joueurs de la team française donc bon bah devant c'est toujours Styx le joueur Exalti le joueur ZRT de chez Exalti nouvelle team sur Trackmania puisque c'est une structure de multigaming maintenant qui arrive sur Trackmania il est 4ème pour l'instant Styx 5ème pardon puisque Révolution est loin devant au classement et Happnze oh Memler qui a touché l'arrivée je crois et oui Memler qui a du restart aïe coup dur pour le joueur australien de la team Eden il a du restart et là il devrait pas passer ouais c'est ça donc là il est obligé de faire le tour ahlalalala le temps perdu le temps perdu pour Memler heureusement ce n'est qu'un round pour l'instant vous avez en bas à gauche le classement de ceux qui passent puisque ce sont les 8 premiers qui passent nous arrivons déjà au 4ème tour sur 5 pour cette carte qui est faut réfléchir et c'est reparti on va rester sur Memler pour le moment si sa connexion s'améliorait Oulala c'était serré pour Memler Révolution qui repart une fois de plus devant mais cette fois c'est au coude à coude avec Twin Memler et donc Révolution ohlala Révot on l'a vu voler Révot il a volé donc là il est clairement lent il a pris le CP c'est probablement fini pour le podium pour ce run si Memler qui a doublé à l'instant Twin est-ce qu'il y en a un qui va cutter ça ne cut pas est-ce que Twin va cut Twin n'a pas cuté non plus incroyable et Gwen et Memler et Twin qui s'en vont donc en tant que 1, 2 et 3 pour l'instant on va se pète sur Memler comme ça on voit Gwen devant alors est-ce que Gwen va passer à l'arrivée ça va être chaud ohah Gwen qui passe limite Memler qui passe bien Stix qui est un peu plus loin Blurkinu peut-être c'est moi ou Blurkinu c'était porté ou ou oh putain j'ai flippé pour Blurkinu à ne pas se mentir allez ça continue donc il y a Izik qui ont un peu de mal vous le voyez mais c'est pas trop mal 5 sur 5 choc sur ma meilleure meuble ça me paraît pas mal bravo Sardoche coup dur pour le genre ZT qui n'est pas en live vous le savez je n'ai pas besoin de le répéter et nous sommes sur ZRTement ZRTement map très spéciale puisque le start est full speed il est PF finalement il est PF donc press forward c'est à dire que vous n'appuyez que sur l'accélérateur comme ça hop et vous attendez voilà ça avance et puis vous attendez et une fois que vous arrivez sur le bloc où vous overpasser le wall vous allez voir vous devez tourner les roues pour stabiliser sachant qu'il y a un petit trick qui peut faire gagner du temps donc vous allez le voir ici hop donc là c'est toujours PF toujours PF et ici hop on tourne les roues et là vous voyez voilà ils ont tourné trop tôt ils ont tenté le truc pour gagner du temps c'est à dire que si vous vous tournez un petit peu plus tôt avec un peu de chance vous pouvez gagner du temps donc voilà ça peut être intéressant on va voir où en sont les joueurs de mon côté je vais essayer de setup le programme affilié Twitch ça peut être très intéressant j'aimerais bien que vous puissiez voir choisir la qualité donc ça peut être super vraiment d'être en affilié ouais j'espère que ça va se faire ça va dépendre de plusieurs choses notamment au niveau des revenus mais ça pourrait être intéressant la connexion c'est toujours bon c'est toujours bon allez fin de l'échauffement au début de la partie donc on va rester sur Blurky pour l'instant Blurky joueur suisse de la team Lazy et donc là voilà on le voit certains sont partis plus haut il y en a même qui ont du Dell et là et bien c'est les joueurs le mode spec allo ok c'est voilà c'est Révolution par exemple qui a réussi à le faire vous l'avez vu il est parti plus haut que les autres et du coup il avait plus de vitesse attention est-ce que quelqu'un va passer ici parce que si on passe sur le bord du jump ici attention Twin qui tente la team Isuba et Twin qui passe pas par contre Stix qui est passé il s'envole vers la victoire littéralement pour Stix ça va être bon ça va être tranquille Stix joueur donc de la team Exalti on le rappelle et donc voilà 25 points de mis supplémentaires pour Stix avec une petite avance de 1 seconde 3 c'est très très propre franchement bravo Twin qui avait passé le cut plus ou moins mais qui n'a malheureusement pas pu confirmer c'est à dire qu'il a mal réceptionné du coup il a du respawn donc au final il a perdu du temps jolie voiture pour Hoop joueur des teams pardon Eden escape donc voilà on repart avec Exalti Stix pour l'instant le joueur Stix on va voir s'il fait le trick au start pour essayer de grid un peu du temps en montant plus haut non il ne le fait pas Stix qui a le start classique du coup on voit que Spam a dû le faire puisque Spam est en tête Sard aussi est devant putain si ça se trouve Sard l'a réussi ce serait très beau pour lui où on est Wazil ? Wazil Wazil il en est là Wazil il a freiné attention Twin qui tente peut-être avec un barrel ce n'est pas passé pour Twin vous l'avez vu en bas donc ici c'est très serré Stix qui tente Stix qui a voulu cuter mais ce n'est pas passé on va spec Happens Happens qui était premier pour l'instant il n'y a pas qui devant Wazil il s'est fait doubler attention Spam peut-être c'est qu'il va le doubler oui Spam Oh Wazil Wazil qui a pris le corner vous l'avez vu comme moi il a pris le corner il s'est donc fait doubler sur la fin coup dur pour le joueur Just Wazil Stix qui rate la ratable tu as voulu grid Stix tu as voulu grid ça se comprend allez Lazy Yoshi qui termine 6ème de cette carte c'est pas mal enfin de cette carte de surrun pour l'instant pas de joueur Lazy qui est devant c'est difficile de toute façon là on a un stade de la compétition très avancé déjà on a plus que les 80 meilleurs vous voyez Yoshi est 12ème Florky est 19ème et que Luke c'est 20ème après cette map on ira faire un tour sur l'autre serveur les autres serveurs pardon juste pour voir et on reviendra sur cela pour terminer allez c'est reparti Happens qui coupe ici c'est assez étonnant allez est-ce qu'il tente le cut Happens ne tente pas quelqu'un a tenté en bas je l'ai vu visiblement personne n'est passé il semblerait que non il semblerait que non on va se mettre sur Yoshi justement ça va changer un peu un joueur Lazy oh la la c'est loin le wallbang est très loin pour Yoshi oh Paki Paki qui a pris le mur vous l'avez vu vous l'avez vu comme moi incroyable Paki qui a voulu qui a voulu true grid sûrement ça arrive il a pris ce mur là taf il est tapé là et paf le joueur coup dur coup dur pour Paki où en est-on où en est-on ah Klox qui tape le mur est-ce qu'il va avoir le temps de finir oui c'est bon et un point supplémentaire pour le joueur Lazy bravo à lui et où on est Sard alors Sard 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 où on est Sard il est là Sard est là il est 15ème le joueur et Yoshi qui remonte 8ème c'est bien à égalité avec Twins et un point de Kenz bravo à lui et voilà Yoshi qui tente vous l'avez vu voilà et ça ça passe bien alors il a touché le mur du coup il a perdu de la vitesse mais c'est ça qui passe bien c'est ce que je vous montrais oh Stix qui prend et oui car à cet endroit là il faut tourner à gauche alors à gauche pour vous voilà à gauche pour vous je disais mais oui il faut tourner à gauche si on tourne pas à gauche en fait on ne va pas tout droit on est attiré par les aimants et Revo qui a crash puisqu'il a respawn Badlulu qui est donc tout seul avec Hoop les deux joueurs qui vont et bien se départager la première place pour ce run Badlulu voilà qui joue très bien et c'est un point supplémentaire 25 points plutôt supplémentaire pour Badlulu qui termine avec de l'avance sur Hoop une seconde deux ainsi que eh bien une seconde quatre quasiment d'avance sur Spam allez deux joueurs laisy c'est bien ils ont fait cinquième et septième c'est cool Yoshi qui continue donc à mettre des points sur ZRT man c'est sympa allez on espère qu'il va se qualifier en huitième ce serait vraiment top on va rester sur Badlulu pour ce run ou du moins ce start alors est-ce qu'il va faire le trick eh bien Badlulu qui ne fait pas le ah si il fait le trick mais pas trop genre il le safe un petit peu vous l'avez vu il est pas monté très haut il y en a qui sont montés plus haut que lui mais n'empêche que ça marche voilà stratégie qui fonctionne il est presque premier il y a uniquement Wazil il me semble qui est devant lui c'est ça voilà Badlulu qui passe même premier et il cut c'est vraiment c'est vraiment étonnant qu'il cut là alors est-ce qu'il va faire le jump oh il a touché je crois oh c'est passé pour Badlulu c'est passé pour Badlulu avec Révolution derrière alors là les deux joueurs sont sur un très bon temps les joueurs sont sur un très très bon temps et Révolution qui a sauté trop haut donc Badlulu devrait s'envoler à priori vers 25 nouveaux points voilà très beau temps pour Badlulu 42 secondes 859 bravo à lui il termine avec une seconde deux de plus de moins pardon que Révolution c'est propre c'est très très propre NT Lulu c'est très très propre spam qui va tenter de passer et de toute façon il n'a pas le temps spam qui je pense est en live euh je suis pas sûr mais je pense qu'il est en live euh donc voilà c'est pas mal low heading on passe sur la troisième map de mon côté je vais aller check vite fait les autres serveurs je vais aller check les serveurs pas 17ème pas encore Sardoche Sardoche 17ème ça pourrait être très très drôle qu'il termine à cette place là mais euh ça ne devrait pas arriver hop on va aller voir sur le serveur 1 du coup on va se mettre en spec donc serveur 1 est-ce qu'on a le joueur lazy ? on a Xenor skill on a Xenor skill en joueur lazy Xenor skill où il en est ? il est 9ème Xenor il est 9ème bon il est quand même à 15 points de de passer c'est pas facile avec son skin de la belgique euh remasterisé euh ça va être difficile mais peut-être qu'il peut le faire hein on y croit voilà go go Xeno avec tous les go sur ce serveur les gamers origin on va se connecter maintenant sur le serveur 2 voir un peu euh où en sont nos petits Ben Sword Xoblot et je crois qu'il y a un joueur lazy non Xoblot et Ben Sword donc alors où est-ce qu'ils en sont ? Ben Sword qui est 8ème il se bat pour lui aussi pour la victoire décidément tous les joueurs lazy se battent pardon pour safe la place et Xoblot Lucas en S qui est 14ème allez Ben voilà c'est bien Ben qui prend une 5ème place c'est pas dégueu on continue comme ça et on va aller serveur 3 voir Dorian Red qui est le l'unique lazy de ce serveur là le serveur 3 qui passe à l'instant sur euh la map la map TLBR euh ah on a Kyle aussi Kyle aussi Kyle est 12ème Dorian est 14ème ça va être difficile pour les joueurs lazy du coup euh de passer ici on va repasser sur le serveur 4 qui est donc en avant sur les autres serveurs euh et c'était celui qu'on suivait donc on va y rester ça va être difficile pour les joueurs lazy vous voyez il y en a pas mal qui se battent pour la 8ème place euh selon la dernière map donc qui est TLBR avec un peu de chance ça devrait aller GLHF Forza lazy Forza OMG je me cours là dessus Allez Badelu qui devrait eh bien tenter le cut je pense voilà ça parait logique absolument il le passe pas mal dommage qu'il ait hit le checkpoint parce que ça aurait pu être bon pour lui Révolution qui lui est passée avec Wazil ils sont maintenant tous les deux devant suivi par Twin à plus de une seconde euh de Revo allez Revo qui catch up un petit peu sur euh sur Wazil on dirait hein Wazil qui safe un peu la trage en partant à droite mais voilà Revo a pris le jump euh donc euh pour l'instant euh il est à peu près les mêmes écarts oh c'était chaud Revo je suis pas sûr qu'il ait pris le CP en vrai hein euh euh lui il doit être sûr j'espère pour lui qu'il est sûr parce que moi je ne le suis pas Wazil qui est tombé vous l'avez vu Wazil est tombé coup dur pour le joueur français c'est dommage hein Wazil était bien parti pour faire une belle place mais il est tombé ça arrive hein malheureusement Revo quelle fin prend-il pardon il prend d'accord c'est une fin assez étonnante mais euh bon bah ça marche alors visiblement donc euh tant mieux Badluluk a fait un petit comeback hein clairement il est revenu Wazil qui termine à 3 secondes là euh la Revo a eu de l'avance hein ohlala Yoshi Blurkinou allez les deux joueurs lazy oh non Yoshi Yoshi putain Yoshi fallait safe merde là par contre il va falloir risquer avec le peu de temps qu'il reste allez oh ça ne devrait pas passer non coup dur pour le joueur lazy le joueur français allez ça va être difficile là du coup hein ça va être très très dur est-ce que Zerator est toujours en spec sur sa serve ou il l'est toujours c'est pour ça que j'ai peu de viewers ce n'est pas grave allez Badlulu est-ce qu'il va repasser cette fois mieux peut-être le cut Badlulu qui tape encore le CP Révolution qui est encore passé incroyable Révolution euh parait assez bon hein même s'il a dit lol euh I got so lucky at start donc euh lol j'ai été très chanceux sur le départ sur le start euh il semblerait quand même que qu'il y arrive bien hein il a dû il a dû le train Révolution je rappelle qu'il a été l'année dernière à Lyon hein donc euh parmi les demi-finalistes et je me demande même s'il n'était pas en finale à Lyon pardon pas à Toulouse donc voilà Révolution qui est très réputé joueur clavier hein il faut le dire et vous le voyez que et bien il se débrouille bien hein le suivant c'est Hoop le deuxième c'est Hoop il est à quasiment 3 secondes donc voilà Révolution qui a de l'avance avec Badlulu il se tire bien la bourre visiblement Révolution elle est meilleure sur cette map donc il devrait mieux terminer jolie fin c'est étonnant comme fin quand même où est Badlulu Badlulu il est assez loin il est 7ème pour dire il y a carrément Cloux devant l'huile quoi MDR un Lazy devant Badlulu oh la 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 c'est risqué ça comme fin Badlulu et Cloux qui fait 3ème good job Cloux c'est bien c'est bien bon son Yoshi qui passe à 60 78 Yoshi qui passe à 78 qui va passer 10ème Cloux j'ai pas eu le temps de regarder voilà aller Cloux 17ème ça va être mort pour lui avec Bloor Kinu ils ne pourront pas revenir Yoshi peut avec un peu de chance se qualifier on au pain comme on dit Badlulu what the fuck Bugspec j'espère pour lui ouais j'espère pour lui hein Révo qui tente d'accord Révo qui a tenté quelque chose de spécial c'est passé bah tant mieux tant mieux pour lui on a vu un Lazy sur le côté qui avait du mal ça devait être Lox Révo qui va sûrement rattraper voilà il rattrape M de la team CM donc Twin pour l'instant qui est devant avec Happens Happens ancien joueur Lazy on le rappelle il avait quitté la team pour avoir arrêté Trackmania il est revenu pour la CDRT Cup 2018 et bien il est toujours aussi il est toujours aussi bon Révolution ! Révolution qui est monté trop haut Happens a fait la même bêtise il se fait doubler par Bloor Kinu il se fait doubler par tout le monde oh la 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 il faut qu'on spec Twin il faut qu'on spec Twin et Twin n'est pas là il est où ? Twin n'est pas là il est là et Twin devrait peut-être y arriver ça va être serré oulala c'était limite avec Happens c'était vraiment très très short et c'est passé pour Twin Wazil qui devrait terminer voilà il save c'est bien pour l'instant pour ceux qui passent en révolution Badlulu Wazil Badlulu qui n'a plus de co Badlulu déco ? Badlulu déco visiblement alors je pense qu'il va passer j'espère pour lui ce serait con de se faire avoir sur un déco Happens qui devrait passer aussi Wazil aussi Gwen aussi Stix devrait passer mais c'est limite avec Hoop Spam qui devrait passer aussi et Twin et Paki vous le voyez c'est serré et Yoshi aussi n'est pas très loin mais là ça commence à faire on va donc spec non pas spam parce que spam à restart on va spec avec sa jolie voiture multicolore de type fun il est derrière Twin il est donc deuxième à plus de une seconde et étonnamment révolution n'est pas là il a donc dû louper son start ah oui et quand il freine ça allume les roues assez marrant assez marrant vous le voyez ici oh là il a tenté le Neo il s'est loupé visiblement on l'a vu faire un petit à coup c'est sûrement qu'il a tenté là il a bien Neo il rattrape Twin Twin qui safe l'attrage Hoop qui va à fond oh là ça va être serré entre les deux joueurs ça va être très très serré je vais me mettre sur Twin Twin qui s'est fait doubler par M attention ça va être serré entre les trois joueurs du coup il est où M il est où M il est là attention l'arrivée qui va prendre la meilleure ça va être Hoop ou M et Hoop Hoop qui finit en turtle qui fait premier M qui finit deuxième Twin troisième Happens quatrième Stix qui est passé au-dessus de l'arrivée qui va finir en turtle joli spectacle rebat de Lulu heureusement pour lui il avait assez de points il a donc loupé deux runs mais il va passer clairement oui c'est bon il est toujours deuxième c'est bien pour lui c'est bien pour lui allez Clox peut-être ah non il est en turtle aïe 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 c'est scripté c'est bon pourquoi dit ça pourquoi Sartre dit ça Sartre repasse 17ème il va sûrement finir 17ème incroyable et là c'est mort pour le joueur lazy Yoshi qui est douzième ça ne passera pas puisqu'il faudrait avoir plus de 20 points d'un coup même en faisant premier il ne passera pas je crois donc voilà c'est terminé pour le joueur lazy sur ce serveur là c'est pas grave ça aura quand même été un beau petit match on va aller voir après sur les autres serveurs une fois qu'on saura le gagnant de celle-ci ça devrait être révolution c'est surtout autour d'ici Paki spam est-ce que Twin va se faire avoir ou non ? où on est Paki ? Paki est ici spam a passé déjà l'arceau il est donc 3ème pour le moment ça va être chaud parce que Twin est assez loin derrière avec Paki spam va peut-être doubler les deux spam est passé premier en plus s'il prend 25 points c'est sûr il va doubler les deux sauf si les deux font un putain de comeback oh révolution incroyable vous avez vu ce dépassement par révolution le joueur clavier qui a vraiment bien train il est plutôt très très bon allez spam qui devrait en théorie faire 2ème sauf Kebab Lulu qui le talonne de pas grand chose derrière ça va être difficile attention spam qui tente la save strat et il s'est fait doubler par Wazy où on est twin twin ça va être difficile pour twin oh la 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 pas Kiki Adel et spam qui va qui ne va pas doubler donc les qualifiés sur ce serveur sont révolution Bad Lulu Happens Wazy Gwen Hoop Styx et twin bravo à eux bravo à eux les joueurs lazy qui terminent donc 12ème et euh 19 et 20 je crois Sard qui termine 17ème j'en ai marre ses scripter il a dit dans le chat on va aller vite fait spec le serveur 1 voir où ils en sont voir où en est notre cher Xenor skill joueur lazy on le rappelle ah visiblement il n'est pas passé non voilà il est ici il est il est onzième donc ce n'est pas passé non plus pour Xenor skill on va aller voir serveur 2 euh on a qui serveur 2 ? on a Bainsword et Xoblood je crois euh il me semble que c'est tout Bainsword qui est 4ème donc Bainsword devrait passer il n'y a pas de raison c'est bien bravo à lui Xoblood qui est 11ème donc Xoblood ne devrait pas passer Bainsword qui a gardé son tac pourri son tac dégueulasse est-ce qu'il a le skin dégueulasse ? c'est vrai il a le skin propre il fallait mettre le skin dégueulasse avec le tac dégueulasse donc Bainsword qui devrait passer il n'y a pas de raison vous pouvez aller voir son stream d'ailleurs jusqu'à ce qu'il est en live et euh sur le serveur 3 nous avions Dorian Raid où en est-il Dorian Raid ? est-ce qu'il va passer en 8ème ? on va le savoir dès que le chargement aura terminé allez petit PC c'est la dernière game que je te demande de charger visiblement le PC a du mal hein ou alors on est sur un temps de chargement chargement fini chargement fini chargement fini tout va bien et euh du coup je dois restart là ou comment ça se passe là ? bon bah ça part sur un restart hein on va redémarrer Maniaplanet allez c'est reparti allez check le serveur 3 je crois que c'était terminé ah non ça charge ah si c'est terminé je ne sais pas où ils en sont on va join les lazy sur le sur le discord euh on va prendre un peu leur ressenti une tac où on est Dorian 4-4 ? j'ai pas pu voir Dorian 4-4 avec une 14ème c'est moi d'accord donc les joueurs qui passent ils sont ben épée et c'est tout ? j'étais 9ème sur tout j'étais 9ème sur tout j'étais 9ème sur tout j'ai pas dit 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 Scrappy et t'avais une bonne tour Steph et Artamer qui était 8ème et juste devant moi l'aigu 9ème et donc ben épée qui passe alors ben épée quel est ton ressenti ? alors je vais te dire je suis un toutain de dieu c'est tout ce qu'il a dit en fait j'ai pas cru tout le long et j'ai safe c'est tout j'ai safe j'ai vu que Xobot portait beaucoup trop ses couilles et me passait 2 ou 3 cuts sur ZRT bon au revoir t'as réussi Xobot t'es passé ? non moi j'suis pas passé j'étais tenté pour le tout non le seul joueur qui est passé c'est Ben je crois Xenoth est pas passé ouais au revoir donc Ben c'est le seul joueur lazy qui est passé mais c'est très bien au revoir Xobot bonne soirée tu penses donc voilà il est 23h la soirée se termine il me semble c'est demain la suite non ? j'ai fait 4 ou 3 enfin à égalité avec la France bon dans tous les cas pas de réponse ils sont en train de parler de 2 il y avait qui dans le temps ? donc on se retrouve demain pour la finale pardon non pas la finale on va se calmer on va se calmer on va se calmer on se retrouve demain pour les huitièmes à plus youtube j'espère que vous avez aimé qui vous avez aimé ?